Salut la compagnie, c'est Jules Menon et aujourd'hui dans Un Procéné Critique, à la sortie du cinéma et donc dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un film franco-belge que j'avais hésité à aller voir, j'avais plusieurs options et finalement mon choix s'est porté sur Les Jeunes Amants, le quatrième long métrage de la réalisatrice Caride Tardieu, co-scénarisé par Solveig Hans Pache qui nous a quittés il n'y a pas longtemps et le film d'ailleurs lui est dédié. Au casting, nous retrouvons un duo que j'apprécie particulièrement, d'un côté Fanny Ardent et de l'autre Melville Poupeau, donc deux bonnes raisons d'aller voir ce brulot, même s'il a été mal vendu selon moi par une bande-annonce un peu poussive. Mais depuis, de connaissance, m'ont conseillé ce métrage, je salue au passage Yannick et Myriam de la chaîne Cinéma Gourmand, qui a fait une vidéo sur le film d'ailleurs. Bref, je me suis dit que pourquoi pas, alors vous voyez déjà, suite du casting très important, j'ai failli oublier, il y a également Cécile de France qui a un rôle secondaire mais très important, c'est aussi la présence de Florence Loirecaille ou encore Sharif Andoura. Bref, l'histoire se déroule entre Lyon et Paris, et un petit peu l'Irlande aussi, et on va suivre un médecin qui est âgé dans l'histoire principale de 45 ans, qui va tomber amoureux d'une femme qui a 26 ans de plus que lui, 71 ans. Sachant que ces deux personnes s'étaient rencontrées plus ou moins fortuitement et furtivement 15 ans auparavant, à l'hôpital, où la meilleure amie de la dame en question était en train de mourir, et il s'avère aussi, au passage, que c'était la mère du collègue de ce médecin. Donc, bref, partruchement et hasard de la vie, destin peut-être, 15 ans après, donc, les deux futurs amants vont se retrouver quelque part dans la campagne irlandaise, puisqu'il est arrivé à se ressourcer là-bas avec son pote, et hop, elle était là, la dame qui s'appelle Shona. Et donc, Pierre va ressentir, on va dire, une attirance magnétique envers cette femme qui pourrait être sa mère, et après, ils vont se revoir ensuite sur Paris, on sent qu'il y a quelque chose qui les attire, même si le destin... Bon, voilà, vous voyez, c'est un petit peu ce genre d'histoire romantique qu'on a dans ces films un peu classiques, etc. Mais, voilà, petit à petit, cet amour va naître entre les deux, et une relation interdite aussi, puisque le médecin, Pierre, est marié, et il a deux enfants, son épouse étant interprétée par Cécile de France. Et donc, l'histoire, c'est, grosso modo, est-ce que cette relation va durer, va mal se terminer, pour eux-mêmes et pour leur entourage ? Eh bien, je n'en dirai pas plus ici, si ce n'est mon avis, et puis quelques, quand même, petites choses à décrypter ici et là, même si c'est de l'impro. Alors, c'est un film qui est bien meilleur que ce qui était donc présenté dans la bande-annonce. En même temps, celle-ci ne dit pas grand-chose, elle respire, on va dire, l'histoire très simple, une histoire d'amour et tout, mais déjà, de base, on pouvait se demander comment ça allait être traité. Un homme avec une femme plus âgée, oh là là, eh bien oui, tiens, ça retourne un peu les codes et ce n'est pas plus mal. Et bien, en fait, malgré quelques moments où ça vivote, on va dire qu'il y a des longueurs, mais ça, c'est ma perception personnelle, en fait, j'ai envie de dire que l'œuvre a du mal à se mettre en place. Mais il s'avère, en ressortant de là, que j'ai été par moments touché, et il y a quelque chose dans ce film, des petits détails, pas mal de finesse aussi. Tout ceci mélangé fait qu'on a un bon film, qui aurait pu être très classique et un peu, entre guillemets, vain, mais en fait, l'histoire et le message passé ne l'est pas du tout. Parce qu'autour de cette histoire d'amour se posent pas mal de questions. Déjà, pour le duo, le fameux droit d'aimer, nous avons ici cette dame, Shona, qui est sur la fin de la vie, elle a vécu ce qu'elle a vécu, elle a eu des enfants, au moins une fille en tout cas, elle est grand-mère, et maintenant, voilà, incroyable, il y a quelque chose qui lui tombe sur la tête, alors que ce n'était pas du tout prévu. Bref, elle se redonnait une chance de s'offrir à nouveau à l'amour. Et de l'autre côté, donc, ce médecin, qui on sent, voilà, avec son épouse, il se passe quelque chose, j'en dis pas plus, il y a eu quelque chose qui les a pas séparés, mais voilà, et hop, il va réapprendre quelque part à aimer vraiment, même s'il aime sa femme aussi, enfin, c'est un peu bizarre, dit comme ça, mais il faut voir le film. Et voilà, et donc, il va commettre l'irréparable, parce qu'il va quand même la tromper, et ça va se savoir très vite, hein, c'est pas un spoiler, parce que, il y a déjà, donc, cette relation entre les deux, vont-ils s'autoriser, et jusqu'où ils vont-ils aller ? Ça aussi, c'est intéressant, parce que, il y a une évolution là-dessus, mais aussi, donc, pour l'entourage, que ce soit pour la fille de Shona, donc, qui, elle, voilà, voit sa fille quitter le domicile familial, donc là, il y a des choses intéressantes sur les générations, la transmission, les enfants, la jeunesse, la vieillesse, il y a plein de petits trucs là-dessus, le temps qui passe, il y a beaucoup de plans, de toute façon, où on voit du time-lapse, un petit peu, avec les nuages, un sablier, à un moment, sur le premier plan, pour faire des transitions, donc, clairement, c'est un métrage qui questionne l'existence qui avance, qui avance, qui, parfois, court, va trop vite, bref, il y a tout ça, et puis, donc, je disais, évidemment, conséquences pour l'un, et pour l'autre, forcément, son épouse, ses enfants, au médecin que Baptiste se passait, et son meilleur pote, qui s'appelle Georges, qui, quand même, est un petit peu embêté, parce que, là, il voit son ami avoir une amourette, plus qu'une amourette, avec celle qui pourrait être sa mère, qui considère comme sa mère. Donc, vous imaginez le délire, et plein de choses, et tout est entremêlé là-dedans. À certains moments, c'est un peu, on va dire, forcé sur certaines choses, mais j'ai envie de dire que l'écriture est plutôt généreuse, déjà, et, à certains moments, intelligente, parce qu'on laisse le temps au personnage de nous montrer, à travers les acteurs, à travers les interprètes, les actrices, tout ça, qu'il y a quelque chose qui se joue, il y a plusieurs enjeux, il y a des blessures, il y a des écorchures qui rejaillissent, ou qui se mettent en place, et c'est assez pertinent. D'autant plus, voilà, par exemple, le personnage de Cécile de France, qui s'appelle Jeanne, donc l'épouse, très secondaire, etc., et puis, petit à petit, on avance dans le film, et on voit à quel point c'est dur pour elle aussi. Moi, c'est pour ce personnage-là que j'ai eu mal à certains moments, y compris pour les deux, après, pour d'autres raisons, même si le mari, en tant que tel, quand même, t'as du mal à accepter, parce que, voilà, il tombe sa femme, quand même, mais bon, c'est ça, c'est l'amour, ça ne se commande pas, mais c'est dur, quand même, voilà, c'est très touchant, pour un moment, et c'est presque sur les personnages secondaires que j'ai ressenti, donc, le plus d'émotions, même si, évidemment, comme d'habitude, Fanny Ardent, et remarquable de charisme, avec, voilà, il y a quelque chose dans le jeu de Fanny Ardent qui, parfois, peut paraître répétitif dans sa façon de parler et tout, mais quand elle joue, quand elle interprète quelqu'un, on ne peut que aimer cette actrice et donc ses personnages, enfin, du coup, s'attacher à les émotions qu'elle fait passer, à travers l'écriture, évidemment, ici, de Cécile Tardieu et de son équipe, donc, ouais, et puis Melville Poupo, c'est un gars qui joue toujours très bien avec ce côté caméléon, on cherche toujours plus ou moins de tête dans ses films et tout, moi, ça m'amuse, mais il aime ça, je pense, et cette relation-là, waouh, j'en dis pas plus parce que Les Jeunes Amants, le titre est amusant parce qu'on aurait pu imaginer plein d'autres noms pour ce film, genre À la vie, à la mort, à l'amour, enfin, à la vie, à la mort, à l'amour, plutôt, pardon, Le droit d'aimer, tiens, j'aurais aimé, ce titre-là aurait été bien parce qu'il y a un petit peu de ça aussi, on regarde les autres, une personne âgée, qui aime quelqu'un de plus jeune, alors quand c'est un homme qui aime une femme plus jeune, ça dit pas grand-chose, mais quand c'est l'inverse, vous voyez ce que je veux dire, il y a une caution quand même d'équilibrage homme-femme, donc une écriture assez féministe aussi qui est annotée, qui est intelligente parce que, voilà, c'est l'existence, c'est la vie, l'évolution, et puis les choses, l'amour frappe là où on ne l'attend pas forcément, et c'est ça le message, et puis évidemment, il y a toute cette caution carpe diem, oui, faut-il accepter tout ce qu'on peut vivre, même si ça met en danger certaines personnes autour, c'est ça, tant qu'on respire le même air, peut-on s'autoriser c'est ça, c'est un gros dilemme sur l'amour et le bonheur ce film, parce que forcément, voilà, ça leur tombe dessus, ils ont envie de s'aimer, et à côté, il y a des gens qui vont forcément en pâtir, et c'est pas facile, donc c'est un film qui est assez intelligent sur ce point là, qui a cette finesse que j'aime bien, même si il y a des moments, voilà, ça a du mal à se mettre en place, bon, puis il y a aussi tout ce discours médical, on voit donc des chercheurs, enfin ici, le médecin qui est oncologue, je crois, pour le cancer et tout, qui se bat pour autoriser des traitements avec le ministère, oui, mais attention, il faut que ça soit rentable, etc., il y a cette préjédie potentielle autour de cette patiente, aussi, qui s'appelle Martha, une petite, vous voyez, une sous-écriture dans des petits détails comme ça, qui est marquante, et c'est pour ça que ce film sort un peu du lot, malgré des moments très classiques, et où c'est un peu longuée, quoi. Donc voilà, un film intéressant à aller voir au cinéma, alors, ça ne sera pas un énorme coup de cœur me concernant, mais j'ai apprécié suffisamment pour avoir beaucoup de choses à dire dessus, finalement, alors que ce n'était pas gagné sur le papier, donc je vous conseille d'aller voir les jeunes amants, je ne regrette pas mon choix en soi, si je devais mettre une note comme ça à la volée, même si c'est difficile maintenant pour moi de noter à chaud, je lui mettrais un bon 7 sur 10, pas plus, mais en tout cas, ça vaut le détour, clairement. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu, si vous aimez Fanny Ardant, Melville Poupeau ou Cécile de France, par exemple, ou le travail de Karine Tardieu, dont je découvre ici, je crois, la filmographie. Bref, je vous dis à la prochaine. Ciao ! !